Salut, bonjour. Dick Algaire, un remote viewer, nous propose une petite balade assez intéressante, j'ai l'impression. J'entamais un peu là, ça dépote. Donc il nous dit, vous savez, je ne suis pas un des explorateurs du Grand Canyon du Colorado. Et ce que j'en sais, c'est ce que j'en ai remodué, et il s'avère que c'était plutôt un projet intéressant. Vous voyez, il y a plusieurs théories quant à ce qui a créé le Grand Canyon. La science officielle dit que c'est l'érosion lente du ruisseau du Colorado, quoi. Mais il y a d'autres théories. L'une d'entre elles parle de soulèvement tectonique, avec éruption d'une immense quantité d'eau qui a sculpté brutalement le canyon. La théorie de l'univers électrique Thunderbolt Project, avec Walt Thornhill, dit que c'est une décharge électrique qui a sculpté le Grand Canyon du Colorado, ainsi que la vallée marinerie sur Mars. Une décharge interplanétaire. Donc en clair, le Grand Canyon et la vallée marinerie ont été créés par un gigantique coup d'arc, provoqué par une autre planète. Donc ils se demandent si en remodiant ça, est-ce qu'ils vont voir justement l'expression d'une immense décharge d'énergie, ou la lente érosion. Et donc il nous parle de plusieurs articles qui sortent à ses propos, avec toutes sortes d'aventures. Quoi qu'il en soit, le Grand Canyon semble receler de nombreux mystères. Et voici donc, depuis le site Crypto Remote Viewing, qui fait aussi la promotion de certaines crypto-monnaies, et donc la possibilité peut-être de prédire dans l'avenir leur évolution possible. Donc ils ont lancé une série, sûrement un petit peu à l'appel du chaland, mais bon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Rimoju du Grand Canyon, en tout cas. Donc dans sa série, Answers in Time, donc réponse temporelle, si on peut dire. Donc, Rimoju, des mystères du Grand Canyon. Donc ce gars-là, il était super excité par cette aventure. qui s'appelle Bixvia. Et donc il a créé un chiffre-clé, un code à propos du Grand Canyon. Et il s'est dit qu'il allait y soumettre des Rimoju ouverts, qui ne sont au courant de rien. Eux, on leur donne le code, chiffré, c'est tout. Un papier, un crayon, et hop, au boulot. Donc la question, c'était comment est-ce que le Grand Canyon a été créé, ainsi que les formations particulières, spécifiques, uniques, qui existent dans le Grand Canyon, comment ont été créées. Et donc là, je vais vous mettre un petit bout de la vidéo, parce qu'il y a une animation filmée, qui montre différents sites, ces sites particuliers, là justement, qui ont déjà été dénommés, selon des artefacts égyptiens, comme étant des artefacts égyptiens. Vous voyez là, les restants d'un plateau, quoi. Enfin, c'est ce qu'il appelle là le plateau du Valah, là. Un temple hindou, le temple d'Ora, paraît-il. Donc, voici le chiffre qu'il a créé à ce propos, et c'est la seule information qui sera donnée au Rimoju ouverts. Ils ne savent pas qu'ils viennent à propos du Grand Canyon, ils ne savent rien du tout. Quasiment, ils vont quand ils vont au boulot, ils ne savent pas ce qu'ils font dans la journée. Ou même, peut-être surprise, on les appelle au téléphone, t'es disponible, voilà le chiffre. Parce que des fois, il y en a un qui est Rimoju ou ça, ils ne sont pas forcément au même endroit sur la planète, en plus, les gars de l'équipe. Parce que lui, des premiers rapports, il avait entendu des histoires incroyables à propos de pyramides avec de l'or, des gens mesurant des choses à l'extérieur et créant ces pyramides. C'est étrange qu'ils soient tous nommés d'après l'ancien dieu égyptien, officiellement, a priori. Et nous avons là Dal Smith qui commence et qui a juste écrit le code ici. Et puis tout de suite, il sent une tourbillonnance d'énergie. Des sons qui buzzent, qui fusent une énergie radiante, très volatile. Voilà qui décide, une grosse boule d'énergie qui explose, avec des particules qui sont émises. C'est très brillant, blanc, rose, bleu, très arc-en-ciel. C'est un événement dans le passé. Ça s'est passé ailleurs. Ça s'est passé plutôt de manière naturelle que faite par l'homme. Ça implique une étoile. On pouvait voir des étoiles. Donc, il semblerait que ça soit passé la nuit. Il est probable que la source en fût le ciel ou au-dessus. On la sent venir du dessus et descendre en irradiant. Il a le son, en plus, je pense. C'est irradiant. C'est pulsant. Il y a une sorte de lueur très étrange, très ésotérique, en harmonie avec la pulsation de l'énergie. Il se projette et il dit, si j'étais une vie intégrée, intéressée à la manœuvre. Ah, mais il y a des vies intéressées à la manœuvre. Je vois des entités. Il y a des vies intéressées qui participent ou qui, en tout cas, regardent. Et voici, donc, l'autre finit en décrivant s'il n'était pas contre sur la Terre. Il se verrait inondé, douché par cette énergie plongeante. Donc, voici un autre hymodeur qui s'appelle donc Rock Archai, je pense, qui a ressenti une pulsation d'énergie. Voici le dessin qu'il a ressenti. Enfin, ce niveau-là de dessin s'appelle un idéogramme. C'est vraiment à toute vitesse. Ce n'est pas réfléchi. C'est instinctif, impulsif. Ce n'est surtout pas réfléchi. S'il vient des idées, il faut les noter à part. On les ignore. Oui, donc, parce que le rythme du vieux passe à… fonctionne avec un instant du cerveau, si on peut dire, qui est avant celui de la réflexion posée, explicative, avec la recherche, avec… Ah, ça me rappelle ci. Ah, ça me rappelle ça. Ça, ce sont des grosses erreurs dont il faut… sur laquelle il ne faut pas perdre de temps et d'énergie. Donc, on les note et on reprend avec son pinceau le… Soit on renote le code, soit on se remet sur l'idéogramme de base, le premier qu'on fait juste après, très rapidement. Lui, très rapidement, comme une signature quasiment. Et hop, on se reconcentre. Il y a des gens qui posent le stylo, il y en a qui ne le posent pas. Mais enfin, il y a des gens qui n'en ont même plus besoin de stylo, qui l'écrivent tout de suite, comme on a vu les princesses Jeanne et quelques autres. Ils sentaient une protection, une barrière. Donc ça, par contre, c'est l'idéogramme de Dick Algeier, le premier gars qui nous parlait au début de la vidéo, qui est un des cofondateurs du site CryptoViewing, je pense. Lui, il a écrit qu'il a un ressentiment comme si la terre avait bougé, comme suite à un tremblement de terre, un mouvement de tremblement de terre, qu'il y ait des territoires qui aient été décalés ou montés. Et par la suite, il a un système, il plante une sorte de repère avec un rond et puis des axes. Et chacun des axes représente une des qualités de la situation qu'il veut définir. Il va y avoir l'axe du toucher, l'axe de l'odeur, l'axe de l'ambiance générale, l'axe du volume, l'axe de l'action, l'axe des personnages. Et donc, à chaque fois, par son intention de poser le stylo à cet endroit-là, il se projette sur le sujet qui l'intéresse. Donc, il a décrit toutes sortes d'adjectifs qu'il faut avoir en tête quand on commence à faire du remote view. Il y a toute une liste d'adjectifs qu'il faut bien connaître. Mais le plus on le connaît, le mieux c'est. Et il faut les connaître assez bien pour ne pas avoir les cherchés. Pourquoi chercher ces mots ? Parce que si on cherche ces mots, on fait fonctionner une partie du cerveau qui ne doit pas. Donc, c'était violent, ça sentait, il y avait de la pression, cassure de lignes, déplacement, tectonique, poussière, vibrations, des passages bloqués et, a priori, un coin préservé. Là, dans la vidéo, il y a une ambiance terrible. Et là, il vibre la scène. Donc, il décrit le tremblement, le passage bloqué, les vibrations. Il termine en disant que cette rupture tectonique pouvait permettre à quelque chose d'être cachée. C'est un peu flou aussi pour moi. Mais bon, ça tise. Enfin, toujours est-il, l'événement va provoquer cet effet de cacher quelque chose aux yeux du monde. Ce qui arrive souvent lors du tremblement de terre. Surtout s'il y a liquéfaction des sols. Ou de tsunamis de boue. Ouais, ouais. Au propos pour la planète, là, j'ai vu une petite émission qui dit que d'ici 2029, il y a un petit groupe d'astéroïdes qui se pointent régulièrement sur la planète. Enfin, en direction. Bon, ils sont un peu catastrophistes, eux. Sinon, ils disaient aussi que toutes les 131 secondes, il y avait des trains d'ondes qui nous parvenaient. Enfin, il y en a plusieurs. Il y en a aussi tous les 0,29 picosecondes, je crois. Ou toutes les 29 picosecondes. Qui proviennent de multiples endroits dans la galaxie. Alors, ils nous ont cité quelques observatoires, mais bon, je n'ai pas fait le fact-checking. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est une communication vers nous, vers des personnes qui seraient ailleurs sur la Terre ou dans la Terre. Ou, de toute façon, si on est sur le champ, comme si j'appelle quelqu'un qui est là, les chats, ils sont au milieu, ils ne comprennent rien. Voilà. Ce n'est pas forcément pour nous le message. Mais bon, a priori, il y a des messages dans tous les sens. Oui, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à définir que ce soit vraiment une source qui puisse être naturelle. Et ça, je l'ai déjà lu. Comme pour Ouma ou Moi-Moi, le vaisseau en forme de lampe de poche qui tournait. Et qui, après être passé à son péri-lion, c'est ça, à l'île-lion, quand on tourne autour du soleil, il devait partir comme ça, puis finalement, il est parti comme ça. Il paraît qu'il changeait de couleur aussi. Ça, je ne savais pas. Je me demande si c'est possible. C'est une nouvelle info. qui changeait de couleur. Par contre, on avait repéré un train d'émission. Et on a nos amis, les suspectés de fraude, Corigood et autres, qui disent qu'il y a eu une mission, évidemment, du SSP sur place. Et il nous a raconté ça. Enfin, moi, je n'ai pas écouté ça. Il va encore nous dire qu'ils sont assis à une table avec un petit naperon, qu'il y avait des croisillons roses. Mais vous savez, le rose comme la tulipe qu'on trouve près de chez votre grand-mère. Vous avez bien une grand-mère qui habite avec un arbre à côté. Oui, vous savez, un arbre comme on le trouve sur la terre avec des feuillages verts et des feuilles qui sont des fois découpées un petit peu comme des trèfles. Des trèfles, pas celui qui mange la vache. Parce que la vache, bon, comme la chèvre peut-être, ou le bouc, dont on tire pas de lait. Ah non, pas de lait avec du bouc, mais... Alors, t'as dit quoi à table ? Bon, je rigole. On reprend le Colorado. Donc, le second remote youver, lui, a une vision très panoramique avec des courbes très souples, comme ça, comme il a dessiné. Donc, Dick revient en disant « Maintenant, je vois de l'eau qui rushe, une énorme rivière bougeant lentement. » Ce n'est pas de l'eau claire, c'est brun, c'est comme un tsunami, mais ce n'est pas de l'eau de l'océan. Il y a donc cette friction entre ce fleuve mouvant et des objets avec une force qui ne peut être déniée, on va dire en tout cas érosion rapide. À l'idée, il lui vient, c'était un petit peu comme le déluge ou comme le grand destructeur. C'est ce qui lui vient à la tête. Alors, qu'est-ce qu'il écoute là ? Eh bien, il écoute, lui, des sons binauraux, il me semble, qui le garde en condition alpha, beta, gamma, vous savez, un des différents états. Il est un petit peu comme en DTM, Deep Transméditative, vous voyez, quelque part. Ils ne sont pas loin les uns des autres, moi, je pense. Puis maintenant, il voit des choses qui sont imbriquées dans la pierre ou dans la boue. Ça lui rappelle un peu ce qu'on peut voir de Pompéi, des gens figés dans la boue, figés dans la mort, dans la gangue de cendres, en fait. Ça pourrait être de la cendre volcanique, dit-il. Ça va. C'est magnifique. C'est earthy, c'est silent, c'est très old. C'est presque comme fossiles, c'est très old. C'est un certain de la mort. C'était une catastrophe. C'était une nouvelle civilisation, et c'est des remnants de tout ça. C'est préservé dans le temps. C'est des choses que sont dans la vie, c'est forgotten. C'est des des devils de débris de la civilisation qui est comprise dans la tombée avec les couleurs de la merveille de grève, et des archeologiens pouvoir avoir un débat de la vie. Ah, donc là, je viens de bugger, a priori. Donc, je viens de parler. Ça tombe bien. Donc, là, ils voient une scène brillante, une plaine brillante, cultivée avec des végétations installées en forme de labyrinthe. Et si l'archéologue qui passe se mettait à creuser, il trouverait des choses très intéressantes. Les motifs de la végétation sont irréguliers, mais ils ont une forme de signification. Donc, vu du dessus, en comptant la végétation le plus organisée, ça ressemblerait à ça. Et il revient sur le côté archéologique de la préservation dans le temps, des choses qui ont été enganguées tout à l'heure avec le fleuve de Bou. Il y a quand même des siècles de terre et de poussière accumulées dessus. S'il y a des archéologues, là, jusqu'à présent, ils ont à peine éraflé la surface. Il faut qu'ils aillent beaucoup plus profondément. Il imagine un endroit comme une mine et un mineur qui creuse et qui trouve un truc et qui dit « Mais qu'est-ce que c'est ça ? » Il le montre au scientifique et le scientifique dit « C'est rien, c'est rien, fais pas gaffe, continue à bosser. » Et ça continue quand il pense à cet endroit. Il lui vient cette idée-là d'un office administratif très massif, un gros bâtiment imposant et solide du gouvernement. Et donc, cette séance, là, il commençait à sortir du sujet de la séance. Donc, il a commencé à se reconcentrer sur le Colorado, sur le canyon, sur le code, en fait. Mais il lui venait cette image de vieux monsieur, en costume, assis tous autour d'une table, discutant de manière animée. Comme habillée dans les années 1800, ou au début du XXe. Et là, je pense qu'on a droit à un des pro-Chill, non ? Ou peut-être celui-là ? Ou à moins que ce soit celui-ci. Parce que lui, il se demande pourquoi est-ce que le Grand Canyon, par exemple, est inconstructible, il y a des restrictions. Il y a des lieux où vous ne pouvez pas aller, qui sont interdits d'accès. Il est interdit de miner, où que ce soit, autour du Grand Canyon. Et je crois qu'on commence à comprendre pourquoi. Parce qu'ils savent, ça. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé des wingmakers. Il y a déjà eu des explorateurs dans le Grand Canyon qui ont trouvé des artefacts effectivement égyptiens. Ils ont même trouvé tout un couloir en labyrinthe montant, circulaire, comme ça, avec 23 salles, dans lesquelles il y avait des artefacts, des œuvres d'art, des écrits, de la musique. Et globalement, une certaine énigme... Pardon. Parce que ça a une grande corrélation avec une espèce du futur qui vient amener un certain savoir sur Terre. Bon, moi, je pense que c'est un petit peu ce qui a donné naissance aux aviens bleus de la fine équipe là-bas. Mais je ne sais pas. Donc, je préfère la version Robert Morningstar et Aya Shanadin, qui en parlent. Ainsi, d'ailleurs, que Wes Penner. Car depuis qu'il y a eu un site, Wingmakers, qui s'est établi, la version des premiers textes qui avaient été éditées a légèrement changé. Avec l'apparition de Robert Morningstar. qui est effectivement un chaman danseur, on semble-t-il. On reprend la séance de remote view. Dick, Algaire, voit en profondeur des montants comme ça qui seraient marqués, qui seraient en bois, eux. Quelque chose de très, très précis, mais très vieux aussi. Donc, ça a l'air d'être des instruments de mesure, mais technologiquement avancés, mais très vieux. C'est-à-dire technologiquement avancés, ça veut dire très, très précis. Une règle d'une grande précision. Mais donc, une antiquité. Donc, en effet, par contre, ce qui est inscrit sur les instruments, la manière dont ils ont été faits, pourrait avoir été accomplis avec une technologie plus avancée que celle que nous avons maintenant. Ensuite, il voit des gens qui travaillent dans cet endroit-là, qui lui semblent vraiment être sous terre. Et là, ils se servent d'instruments de maçon comme on a aujourd'hui. Un fil, une aiguille, enfin une aiguille. Un fil, une aiguille pour le maçon. Très, très fort. Un fil à plan et un niveau à bulles. C'est le plan du maperon qui se venge. Donc, des vieux instruments, mais des gestes très précis. Ce sont des ouvriers très expérimentés. C'est même des masters, des maîtres en construction. Là, c'est plutôt des gens qui causent. Ils sont différents physiquement. Ils sont plus fins, plus petits que nous aujourd'hui. Très musclés toutefois. Leur diététique, oui, leur diète, leur programme alimentaire. Leur alimentation, voilà. Est très particulière. Et ils ont une odeur particulière de transpiration. Et donc, ils creusent. Mais c'est vraiment quelque chose qui se passe il y a longtemps dans le temps. Quasiment une civilisation avant nous. Ces gars ne sont pas des hommes modernes. Il entend par là Homo sapiens, 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 barbus. Qu'est-ce qu'est culte ? Ou juste ? Par exemple. J'ai oublié Rigolus. Non, mais bon. Et donc, il dit que ceux qui restent, qui réservent des choses là, qui engrangent des choses ici, pour les conserver, sont concernés à propos du temps, du temps géologique, des changements de la Terre qui peuvent affecter les choses qu'on dépose à un endroit. Donc, si vous êtes sur une planète et que vous savez qu'il va se passer des choses terribles, c'est le genre d'état d'esprit que vous auriez. Si vous vouliez laisser, par exemple, un stock de données intéressantes, comme celles qu'on est censé trouver sous la patte gauche du Sphinx, ou à moins qu'il soit à droite, on ne va pas se disputer. Et puis aussi à Bémini ou à Atlantis, et puis peut-être aussi en Antarctique. Enfin, donc, dans ces Hall of Records qui ont été normalement prophétisés et d'être redécouverts à notre époque par Edgar Cayce, entre autres. Mais ils ont été redécouverts, mais on nous l'a caché. Il suffit de posséder la presse, et puis hop, on vous parle du mariage, de la princesse, du petit bébé, et tout le monde oublie la technologie des énergies libres. Et autres savoirs, qui donc prennent la poussière par milliers dans les coffres-forts de nos racketteurs énergétiques, qui tiennent aussi le Smithsonian Institute, les banques et tout le reste. Voilà. Il sait alors pourquoi. Donc, ces gars-là, ils pensaient à stocker des trucs pour à peu près 50 000 ans. Donc, dans ces cas-là, vous allez chercher un coin qui ne va pas être sujet aux activités sismiques et encore au sein duquel vous allez prendre toutes les précautions. Il sent qu'il y a une entrée cachée. Donc là, il a fait un schéma. Donc, on est dessous, on voit des tunnels qui descendent, et puis une grande salle avec ce qui pourrait être soit des coffres, soit il va nous le dire. parce que là, je suis en avance sur lui. Oui, alors, les coffres, c'est des coffres, oui. Et ils étaient mis en jaune comme ça, là, oui. Plein d'or. Et donc, si vous avez vu, un petit peu haut sur la gauche, il y avait l'entrée cachée. Je n'ai pas précisé, mais j'en ai dit. Rick Arcaille, lui, perçoit des grandes quantités de choses. Il les a encore faites en jaune. Une idée de richesse, de l'or, des pièces. Ça lui semble être comme des affaires volées. Vraiment, oui, c'est des réserves d'or. Vous imaginez un supermarché enterré et ce supermarché, tout ce qu'il y a dedans, c'est de l'or. À tous les rayons. Vraiment, ça explique que les banquiers ne veulent pas d'entendre parler parce que sinon, leur or, ils ne vaut plus rien. La terre est vraiment bourrée d'or. Moi, je me demandais où c'est où était passé tout l'or qui a été miné depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années. Il est où ? Ça fait des quantités incroyables. Inimaginables. Où est-il ? Je pensais que finalement, il avait été consommé sous forme d'or mus en grande partie et même là, dans ce cas-là, exporté. Mais enfin, c'était une hypothèse. Je ne veux pas dire que ça ne s'est pas arrivé. Il n'y en a pas une partie qui servent à ça aussi. À mon avis, c'était d'ailleurs ce qui branchait les Anunnaki, la raison pour laquelle ils sont venus. Ce n'est pas pour mettre de l'or dans l'atmosphère, c'est pour le bouffer. Il le balance dans l'atmosphère et puis il le sniffe. Oui, parce que je rappelle que l'or mus propose des capacités un petit peu exacerbées à notre physionomie et notre mental aussi. Donc, on reprend le remote view. Il lui semble que cet or a été refondu. Il a été transformé. des sortes de lingots plus carrés que les nôtres avec un tampon dessus. Sur les bords, il y a des choses qui étaient trop belles, trop précieuses pour avoir été refondues, qu'ils ont gardées en état, telles que ce qu'il a dessiné schématiquement là comme une statue d'animal. Et puis, il y a une autre pièce aussi où il y a d'autres choses qui sont stockées, qui ne sont pas de l'or et qui renferment des informations. Donc là, c'est des parchemins, des bouquins, des informations. Si ça a été sous forme de papier, ça aurait été transformé en poussière depuis bien longtemps. Maintenant, il recherche une interface entre l'extérieur et puis cet endroit. Il sent qu'il y a un obstacle. Ça a été camouflé. Le passage de l'intérieur à l'extérieur a été camouflé. Vous passez à côté, vous ne le voyez pas. Il y a des portes très, très, très grandes très lourdes avec une technologie sérieuse. Mais on peut l'ouvrir, mais juste pour ceux qui veulent l'ouvrir, qui savent l'ouvrir. On pourrait vous dire que c'est à cet endroit-là, vous ne le verriez pas. Et puis, je vois des mécanismes énormes, des mécanismes aussi gros que pour des écluses ou des mécanismes de barrage, des engrenages d'une dizaine de mètres de diamètre. Donc, lui, il ressent comme une manufacture structure souterraine avec des machineries de grande taille, hors de taille. Mais il vient aussi l'idée de sang dans certains endroits. Dick ressent un long corridor avec des gens qui poussent des chariots. Un endroit très propre, très bien préservé. Donc, des structures très, très vieilles, mais pas du tout en train de se désagréger, pas du tout en ruine, très neuve, enfin, intègre, comme de la pierre polie. Pour en revenir à la pyramide, parce qu'ils étaient en train de parler du billet de 1 dollar sur lequel il y a donc la pyramide, et donc, Dick dit pour en revenir à cette pyramide, il la voit, et ce n'est pas juste du rocher, il y a des gravures très fines, des hieroglyphes, des symboles. Il est possible qu'il y ait des inclusions d'or, et dont le sommet est de l'énergie. C'est une place très intéressante et de grande importance. C'est une source d'énergie. C'est quelque chose qui a un rapport avec les ley lanes, les lignes telluriques d'énergie, qui peuvent impliquer des endroits sur la Terre et des endroits ailleurs. Et il dit, bon, je crois que je n'ai pas trop envie d'aller là, trop loin. Et il y a ce dessin qui s'affiche à l'écran. Un multiple rayon qui file vers le cosmos plus ou moins en zigzag. C'est en fait ce qu'il voyait, il était devant l'espace comme ça, devant un champ d'étoiles, et il avait ce schéma, comme un chemin de lumière qui partait devant lui. Des distances absolument incommensurables, jusqu'au bout de cette galaxie ou même vers d'autres galaxies. avec des endroits, il ne veut pas parler de wormhole, donc de trou de verre, mais il ne veut pas, il n'aurait pas voulu parler non plus de jump room, je pense. Moi, oui, parce que ça a simplifié le vocabulaire. Des endroits où vous passez de cet endroit-là directement à un autre. Donc, c'est quasiment des autoroutes énergétiques qui ont été créées et je ne sais trop comment. Elles pourraient être transdimensionnelles, transtemporelles, ça dépasse un peu l'espace-temps. Et là, on a un zoom, on a déjà fait la moitié du chemin. Wow, ça déchire. Sans casque. Pardon. Ça pourrait servir à la communication, bien sûr. Ça pourrait servir aussi à la guérison, au commerce, des connexions de conscience, une connexion à la conscience de l'univers, à la conscience du créateur, à toutes nos consciences. Il est très ému, là. Il vibre. Il dit qu'elles sont très importantes, ces lignes. Mais je peux vous dire que là, il a été très, très, très loin. Il est revenu. cette ligne traverse le temps et l'espace, les civilisations et les cultures. Ça lui a rappelé le chapeau, le chapeau, le plafond de la chapelle Sixtine. Le chapeau de la... D'accord. Il doit y avoir un contre-paix à sortir là-dedans, à propos des poules du voisin, mais bon. Donc, très décoré, mais c'est sombre, c'est fermé. Ah, on va l'écouter un peu. Mieux que ça, à côté de ça, la chapelle Sixtine, c'est bas de gamme. Bon, quelque part, il nous décrit un petit peu l'Olympe, là. Vous avez vu assez de films dernièrement, bien, très, très bien décoré. Ça est dans le genre. C'est grandiose. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est sombre ici-dedans. C'est protégé de la lumière. Il n'y a pas de lumière naturelle qui pénètre. Et donc, il y a cette pièce-là qui est bloquée, fermée, depuis très longtemps. et il y a d'autres pièces bourrées d'antiquité, des sculptures, des gravures, mais il n'y a pas de lumière. Il fait nuit là-dedans. Donc, c'est sous terre et les fenêtres sont fermées, quoi, en deux mots, quoi. Il n'y a pas de lumière. Il y a beaucoup de symboles. Il y a des êtres ailés, il y a des serpents, cobras, des croix. Plus grande que, ou quelque chose de plus que la croix chrétienne. Des swastikas, pas du tout nazis, mais bien plus vieilles. Un best-of de plusieurs civilisations sur Terre, anciennes. Il y a des tablettes avec des écritures anciennes. Donc, il y a des sculptures, des sculptures d'êtres ailés, de cobras. Ces statues semblent incurvées, incrustées, de joyaux. Un petit encart. Vous avez lu « Les mille et une nuits ». Il décrivait aussi des jardins avec des fruits incroyables, des rubis, les poires, c'est des rubis. Des joyaux énormes. Il décrivait… Ça dépendait de la nuit, en fait, de quelle nuit on parle. Et donc, tout ça, c'est dans une pièce enfermée sous Terre. Et là, il semble être devant un hôtel à sacrifice parce qu'il y a du sang. Il le voit rouge, c'est salé, ça coule. C'est un objet qui avait un rapport avec l'utilisation du sang. Et donc là, il pénètre dans une salle a priori où il pourrait y avoir des préservations biologiques. Donc, une structure de forme symbolique qui contient des cellules avec, a priori, des conservations biologiques. Il ressent la vie, la chaleur. Donc, il ressent quelqu'un qui est donc face à l'hôtel tout à l'heure, quelqu'un d'imposant avec le sens de la direction. Il ressent du pouvoir, de l'énergie, beaucoup de pouvoir. Il ressent aussi du respect, de l'hommage. Mais il y a cette irradiance depuis cet être qui est devant cet hôtel. Dick perçoit comme une créature mythologique, ou est-ce un être vrai. Il lui semble vivant. Il ne semble pas que ce soit une sculpture, une statue. Elle bouge. Des yeux perçants, des choses qui pourraient être des ailes. Mais là, je suis assez prêt. Là, je n'ai pas envie d'aller plus loin, dit-il. Il ressent une ménagerie de formes de vie. Là, tout de suite, à ce temps-là, qui sont associées avec cet endroit. comme une bibliothèque à ADN, avec des humains légèrement plus petits, comme ceux qui travaillaient tout à l'heure. Des gens, des humains, des humanoïdes avec un crâne allongé, les Coneheads, comme les crânes de Paracas, on va dire. Des Hobbits, ou bien des petits nains. des êtres comme dans le film E.T. Donc, peut-être aussi comme les êtres fourmis qu'on trouve grâce à Thierry Jamin. En études ADN, les êtres, ce qu'on appelle les momines nascas qui ont trois doigts. Aussi, il y a plusieurs genres de créatures qu'ils ont trouvées là-en-bas. À l'époque, ils en étaient à 27 créatures trouvées. Et deux ou trois genres, quatre genres. Ah bon ? Il y a aussi, il perçoit des géants, des gens de très grande taille. Et à ce moment-là, et même des Anunnaki, a priori, se demandent. Et à ce moment-là, il doit se passer quelque chose dans son état. On va reprendre ses liens. Voilà, donc, on a une image de Hiti et de la fruche Spielberg. Et les personnages qu'on a trouvés à NASCAR ressemblent un petit peu à cette tête-là. L'Anunnaki qu'il a perçu, il l'a perçu très raffiné. Il l'a même surnommé le maître. Très grand, raffiné, élégant, magnifique, télépathique. Il ne parle pas avec des mots, plutôt comme un murmure musical. Il murmure harmonieusement d'une manière télépathique. Donc, si cet endroit était une bibliothèque à ADN, il en était le gardien. Quand je dis le gardien, ce n'est pas péjoratif. Ce n'est pas le gardien de nuit, c'est celui qui a créé la baraque et qui la meuble l'entretien. C'est son atelier. Donc, on revient à Arcaï qui, lui, sent une expansion venant du dessous du sol, une énergie incroyable. C'est trop réduit de l'imaginer tel que je viens de l'énoncer, moi, comme étant une masse d'énergie qui gonflerait de dessous le sol. J'ai cru percevoir qu'il voulait parler quasiment d'une énergie féminine, créatrice et que c'était quasiment plutôt planétaire. Moi, j'ai cru percevoir c'est moi, l'explosion de Vénus ou son implosion si c'est l'énergie du vide. Mais, bon, ce n'est pas le sujet. Ah si, c'est quand même issu de la Terre, à partir de la Terre. C'est un petit peu comme si elle auto-régénérait ses qualités énergétiques. Je la dessinerais comme quasiment une énergie triangulaire, pulsante et au cours du temps, elle se métamorphose plus ou moins en forme humaine avec de multiples couches de lumière irradiante. Une énergie blanche, bleue que vous pouvez quasiment vous voir se déplacer, mouvoir à l'intérieur. C'est très ésotérique mais il semble que l'énergie elle-même est de vie intégrée, alive-ness. Elle a la vie intégrée. Elle ne semble pas du tout physique. Il fait un comparatif entre cette forme-là qui avait plus la forme finalement d'un ovni et cette forme-ci là qui a plus une possibilité de création de communication. Elle peut paraître physique mais elle ne l'est pas. Très énergétique, très puissante. Elle a sa conscience, elle semble vivante mais c'est différent, ce n'est pas comme vous et moi, c'est vraiment très différent. C'est vraiment très difficile à décrire avec des mots. On est à un tout autre niveau là. Si je devais mettre un mot dessus, je dirais un être supérieur. Elle est différente au niveau dimensionnel. Elle est vivante, elle a la conscience, elle interagit, elle ne semble pas avoir le même style de locomotion que nous ayons. Pas locomotion, d'émotion. Elle a un autre style d'émotion. En tout cas, elle est émotionnellement différente. Elle serait inspirative, appelant au changement. Je ne sais pas, c'est presque le sens qu'on pourrait donner à une muse, l'inspiration qui vient d'une muse, une intention qui vous appelle à un changement. Une valeur spirituelle qui voudrait instiller un changement. Il y a beaucoup de paix, d'amour. Ça ne me paraît pas du tout hostile d'aucune manière. Pour être positif, on va dire que ça lui semble bon. et cette énergie pénètre l'environnement. Elle a de très étranges propriétés, cette énergie. Elle crée une distorsion de l'espace-temps. Il peut voir comme des ondes, des entrecroisements de vaguelettes aux alentours de cette entité. On va l'appeler entité, quand même. D'ailleurs, surtout, si elle préfère le café. C'est vraiment très étrange, mais vous pouvez voir les effets de cette interférence spatio-temporelle qu'elle génère. Comme si, effectivement, c'était des vaguelettes dans l'eau. Mais il n'y a pas d'eau, là. C'est l'espace dimensionnel. Et donc, ils viennent dessiner, là, ces vaguelettes, ces vagues d'énergie qui aussi se dissipent dans le lointain. Donc, ça ressemble à une source d'énergie qui serait en connexion avec, en haut, les étoiles. Il semblerait qu'elles viennent d'un endroit extérieur extérieur naturel qui pourrait être rocheux par endroits, chaud. Ça semble être un endroit dans le passé. Et donc, cette entité est une sorte d'être d'énergie venant d'un autre endroit, un être supérieur, quasiment interdimensionnel, vraiment très étrange, très inspiratoire, très inspirante, qui veut aider. Et il semblerait qu'il puisse et qu'il est en existence dans différentes dimensions que la nôtre. Donc, elle peut se déplacer sous la forme triangulaire, puis se matérialiser, si on peut dire, puisque c'est quand même là un tumulte d'énergie qui peut prendre la forme qu'elle veut, paraître solide, mais qui ne l'est pas. En fait, là, il a dessiné ce qu'il a vu d'Als Smith qui était en train de parler. Alors, a-t-il fait exprès de le dessiner moitié masculin, moitié féminin ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que la notion de sexe déborde du sujet. et je ne sais pas encore son prénom, mais enfin, un autre voie d'un endroit très sombre, cet être de lumière, très énergétique, une forme fumeuse, mais se mouvant avec attention. Il dit qu'Alghaïr associe de la lumière avec cette énergie, avec un aspect spirituel. Il voit des gens faire un pèlerinage pour venir voir cette apparition. pour pouvoir être baigné de cette lumière, voire même pour l'utiliser, pour pouvoir s'y mêler dans un sens religieux, mais aussi dans un sens utilitaire, dit-il. Des gens ont vu quelque chose qui les a liés comme sous un sort. Il y a... Pas tout le monde ne peut voir ça. il y a un accord secret. Ils sont liés par loyauté. Ces gens ne font partie pas d'un groupe, d'un queue, d'une société, d'un ordre. Et ils ont été témoins d'un événement énergétique qui les a liés. spellbound, spell, c'est un sort. Donc, je ne sais pas du tout s'ils parlaient des Templiers. Aucune idée. Pourrait. Ou des cathares. Mais à l'origine, autour de Madeleine. Je ne sais pas. Et donc là, il revient au grand bibliothécaire local. Donc, il le décrit avec peut-être une barbe, peut-être un crâne allongé un peu plus, une collerette ou un col large comme ça qui descend ou des cheveux longs peut-être. Non, pas de casquette rouge. Arrêtez tout de suite. Il paraît très puissant et puis très sage. Bon, alors là, c'est déjà deux trucs. Je suis mort. Des yeux incroyablement perçants et il y a une attache émotionnelle avec et là, on sent sa voix qui commence à chevroter. Il commence même à être affecté. Je ne sais pas comment sortir les mots. Il dit comme une figure péternelle. Si vous voyez ce que je veux dire. Notre créateur. car il est bien clair car il est bien clair que l'histoire humaine n'est pas du tout celle qu'on nous a apprise et qu'on en apprend un peu plus tous les jours. Comment est-ce qu'on est arrivé ici et quel genre de destin nous attend ? En conclusion, il nous dit qu'un remote viewer peut parfois avoir des informations qui ne sont pas exactes et elles peuvent revêtir un aspect plutôt métaphorique. Il peut nous donner une combinaison de données vraiment bonnes avec mêlées de la contamination et même de fausses données. Elles peuvent être colorées par les expériences propres du remote viewer, ses attentes, justement la pollution dont je vous parlais au début, les mots qu'il faut, les idées qui vous viennent à l'esprit alors que ce n'est pas le moment de l'analyse de toute la phase instinctive, si on peut dire, de la retranscription des perceptions issues à la connexion au code qu'on vous a donné. Donc parfois, on peut très bien imaginer que le remote viewer va avoir un mélange de ce qu'il espère, de ce qu'il connaît, de ce qu'il a construit en fonction de ce qu'il connaît aussi même de la personne qui lui donne le code. En tout cas, c'était un projet intéressant. Avons-nous résolu le mystère ? Demande-t-il. Eh bien, nous espérons qu'on vous a laissé matière à penser à ce propos. Eh bien, on va remercier nos remote viewers qui étaient donc Das Smith, le chauve devant le tableau blanc, le tableau blanc, Rock Arky, Arkay, le chauve Afi et Digg Algaer qui a introduit et conclu cette session. Tu trouves super ? Vraiment. Bon, j'espère que vous aussi. Il y a des trucs à trouver encore, mais il faut se dépêcher là parce que j'avais des mauvaises nouvelles. enfin, on a quelques années peut-être avant ces mauvaises nouvelles, mauvaises nouvelles. Les astéroïdes, ils ne viendront pas en groupe. Pour l'instant, ils viennent de temps en temps. Mais bon, il y a ou 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 « o wear light », ou smallest. Les multiples trains d'ondes codés il y a a priori quand même sûrement quelque part le bibliothécaire. Et donc, à moins qu'il soit fait encore blooser parce que dans l'état où on est, on est des fourmis spirituels rapport à ces entités-là. Quand je dis fourmis, soyons sympas avec les fourmis. si ça se trouve bon ben voilà il y a quand même cette histoire de louche et tout ça donc il y a d'autres il y a d'autres visions du tout encore merci d'avoir suivi bon courage ciao